Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette vidéo avis, analyse et théorie concernant ce nouvel épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Mais avant de commencer, juste un petit récap concernant vos opinions à propos de l'épisode précédent, suite au sondage que j'ai réalisé et qui a comptabilisé pas moins de 16 000 votes. Et bien dans l'ensemble, ce qu'on constate, c'est que cet épisode reçoit des avis en tout point similaires avec le précédent sondage. 73% d'avis positifs contre 70, 22% d'avis mitigés contre 24, et enfin 5% d'avis négatifs contre 6%. On est donc clairement dans le cas d'un épisode qu'on pourrait qualifier de « moyen plus », c'est à dire qu'il a fait le travail mais que les gens en sont sortis malgré tout un peu déçus. Reste à voir désormais ce qu'il en sera de ce nouvel épisode, et comme à chaque fois vous retrouverez dès demain un nouveau sondage dans l'onglet Communauté pour y partager votre opinion. Mais en attendant, moi à titre personnel, et sans spoiler pour l'instant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau chapitre ? Et bien je vais avoir un avis un poil plus positif, on a aujourd'hui droit à ce qu'on pourrait qualifier de bon Star Wars, avec de l'action dantesque, des bonnes musiques, des effets techniques et pratiques que j'ai franchement trouvés excellents, y'a pas à dire, on regrette presque de découvrir cette série sur nos écrans d'ordinateur ou de télé, parce que vu le niveau, ça aurait très largement sa place au grand écran. On a aussi droit à des intrigues un peu plus ficelées, du mystère et des rebondissements, car au-delà de l'action, l'histoire avance elle aussi et semble enfin se dessiner, si bien que je pense qu'on peut déjà un peu chercher à déduire ce qui pourrait se produire dans les trois prochains épisodes, et je reviendrai là-dessus ensuite. Et pour être parfaitement objectif, je dirais quand même que comme d'habitude, le tout est peut-être un peu trop lisse, toujours ce côté dessin animé dans le sens où s'entrependir, lorsque l'attaque se produit et que la ville est bombardée, bon on n'assiste à aucun décès et sans aller dans le gore, car ça ne nous permet pas forcément de nous rendre compte en tant que spectateur de la dangerosité des pirates, ou de la terreur qu'on est censé ressentir. Pour vous dire, même dans le retour du Jedi on avait un passage avec des Ewoks qui étaient tués par les impériaux, c'est pas particulièrement gore, mais ça reste violent comme image, c'est marquant et c'est triste, je sais que petit et même encore aujourd'hui, c'est une image qui m'a marqué, et j'ai toujours en tête, le petit bruit de désespoir de son camarade Ewok, ça nous fait prendre conscience en quelques instants, des horreurs de la guerre et des pertes qu'on peut rencontrer. Là non, rien, et même pour la bataille qui va suivre, je crois qu'il y a un seul Mandalorian qui finit par se faire toucher, mais c'est tellement dans le feu de l'action qu'on ne ressent pas grand chose en voyant la chose devant nous. Je trouve ça vraiment dommage de ne rien faire là-dessus. Mais bref, car en dehors de ça j'ai vraiment apprécié l'épisode, et voyons d'ailleurs maintenant en détail pourquoi je l'ai tant apprécié. Eh bien déjà nous avons tous les aspects techniques que j'ai évoqués plus tôt, et même si la réalisation en elle-même n'est pas dantesque, le tout est très agréable et sans fausses notes, cependant je tiens vraiment à mettre la lumière sur la musique dans un premier temps, avec la reprise de certains thèmes tels que celui de la Résistance, qui fonctionne ici à merveille, mais mieux encore, je tiens à saluer les effets spéciaux qui sont juste phénoménaux. Surtout vu l'année particulière qu'on vient de passer avec des grosses productions toujours plus décevantes les unes que les autres, en dehors d'Avatar bien sûr concernant ce sujet, ça fait donc plaisir de voir une série avec autant de moyens déployés pour faire plaisir aux spectateurs. Que ce soit les affrontements sur terre ou les batailles de chasseurs, il n'y a pas un seul instant où les effets sont visibles, ils sont tous absolument parfaits, et je tiens forcément à évoquer le cas du Lazat, qui n'est nul autre d'ailleurs que Zeb Aurelios, son nom nous a été confirmé dans les crédits de fin, et son rendu est si bon que j'ignore s'il est fait à 100% en CGI ou s'il y a une part d'animatronique, et c'en est particulièrement bluffant. Pour rappel, Zeb était un membre de l'une des premières cellules rebelles, et la dernière fois où nous l'avions vu, il se rendait dans le lieu de refuge de son espèce après la guerre, et il faut croire qu'il a réendossé l'uniforme, puisqu'il est en stationnement dans l'une des bases de la Nouvelle République, et pour aller au bout de l'anecdote, le design de cette espèce était à l'origine le premier design d'un autre personnage, celui du Wookiee Chewbacca. Ensuite, une part importante de l'épisode est réservée à l'affrontement entre les pirates et les Mandaloriens. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'était très cool à suivre, et il est toujours satisfaisant de voir des guerriers Mandaloriens en action, mais ce que je vais retenir surtout, c'est la mort de presque tous les pirates, à l'exception de Vayne qui de son côté fait défection pour sauver sa peau. Étant donné que les rumeurs évoquaient il y a quelque temps la possibilité que ces pirates reviennent dans la future série Skeleton Crew pour servir d'antagoniste, il faut croire que Vayne va refaire parler de lui et probablement essayer de reprendre le flambeau pour sûrement devenir le nouveau roi des pirates. Maintenant, comme je vous l'ai dit plus tôt, qu'est-ce qu'il pourrait bien se produire dans les trois derniers épisodes de cette saison ? Eh bien je pense désormais que nous avons un objectif très clair en tête et en ligne de mire. Les Mandaloriens doivent reconstituer leur rang avec comme objectif final de retourner sur Mandalore pour récupérer leur gloire passée. Pour cela, l'armurière pense à s'appuyer sur Bo-Katan, héritière d'une noble maison qui a déjà été leur régente par le passé, et qui selon elle, est la mieux placée pour rassembler les Mandaloriens. Sans compter qu'elle a redécouvert en plus de cela un mythosaure, la créature de légende de ses guerriers. L'armurière qu'on devine donc très superstitieuse, étant donné son amour du credo, elle y voit forcément un signe, c'est pour cela qu'elle autorise Bo-Katan selon moi à retirer son masque devant tout le monde, car elle est sûrement la seule, à même d'être la passerelle entre les enfants de la Death Watch et les autres Mandaloriens qui ne sont pas forcément aussi promptes à respecter leur credo, du moins à ce point là. La question qui va également se poser, c'est de constater le rôle que va occuper Din Djarin au milieu de cette assemblée, car même si Bo-Katan est la seule à même de rassembler leur peuple, Din est le porteur du sabre noir, l'arme qui le désigne de fait comme leur régent. Alors est-ce que l'armurière a une idée derrière la tête pour renverser la situation plus tard et mettre Din sur le trône, ou est-ce que, Bo-Katan de son côté va prendre la grosse tête et vouloir à tout prix devenir la nouvelle régente, et qu'un duel les fera s'opposer entre eux, la question reste entière, et toutes les suppositions ou hypothèses sont bonnes à prendre. D'autant plus qu'un autre gros problème va venir se mêler à tout cela, car nous suivons dans cet épisode le personnage du commandant Teva, un soldat de la nouvelle république qu'on a déjà vu dans les anciennes saisons, qui s'interroge sur le devenir du Moff Gideon qui avait été capturé à la fin de la saison 2. Cela nous permet au passage de découvrir les problèmes bureaucratiques de la nouvelle république, car il faut pas se le cacher, il y a vraiment quelque chose qui cloche chez eux, sans aller jusqu'à dire qu'ils ont les mêmes méthodes que l'Empire, il y a quand même quelque chose de dérangeant dans leur comportement, une sorte de naïveté inquiétante, ou de fausse bien pensance, un peu comme vous savez les entreprises qui cherchent à se faire bien voir ou à vous faire croire qu'ils veulent votre bien alors qu'en réalité peut-être pas tant que ça. Bref, je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette nouvelle république, comme s'ils avaient tous des sourires de façade. Bref, d'autant plus qu'à ce moment-là le Moff Gideon est bel et bien parvenu à se soutirer de l'emprise de ses ravisseurs, et ce sans que l'information ne s'ébruite, ce qui est d'autant plus étonnant. Il n'est pas normal que la république camoufle cette information, à moins bien sûr que des agents infiltrés ne s'en soient déjà chargés, même si le tout semble quand même un peu déconcertant. Mais quoi qu'il en soit, c'est un fait, Gideon a été libéré, et une trace de Beskar a été retrouvée sur les lieux de son escapade. Cela peut donc dire deux choses. Soit du matériel mandalorien a été utilisé, ce qui n'est pas impossible puisque l'Empire avait la mainmise sur ce minerai il y a quelque temps, ou bien alors, et ce serait d'autant plus intéressant, Gideon peut compter sur l'appui d'une garde rapprochée de mandaloriens qui lui seraient fidèles. Car après tout, il a lui aussi été le porteur du sabre noir, et même s'il s'agit d'un étranger, par le passé cela n'avait pas dérangé certains lorsque Maul en était devenu le détenteur légitime. Et par là même, sous le règne de l'Empire, certains mandaloriens tels que Gar Saxon, qui avait d'ailleurs été l'un des principaux lieutenants du guerrier Zabrak, de jurer fidélité à l'Empereur en devenant au passage l'une de ses nombreuses mains, ainsi que le leader des supercommandos, des guerriers mandaloriens au service de l'Empire. J'imagine dès lors que ces derniers auraient ensuite prêté allégeance à Gideon suite à la défaite de Palpatine au-dessus d'Endor. A noter aussi que de nombreuses rumeurs et de nombreux leaks mentionnent depuis de nombreux mois la présence de troopers avec des casques de mandaloriens, il semblerait donc bien que cela se confirme dans les prochains épisodes. On a donc ces deux choses à garder en tête, la volonté des mandaloriens de se reconstituer par l'intermédiaire de Bo-Katan, ce qui devrait de nouveau la mettre sur le chemin de Gideon, qui pourrait lui aussi pourquoi pas chercher à se reconstituer en Empire en plaçant au passage tous les mandaloriens à son service. Bref, on a donc enfin une idée plus ou moins claire de ce vers quoi la série pourrait chercher à nous mener, et c'est donc particulièrement cool de savoir cela, et j'ai très hâte de découvrir la suite car c'était déjà un très bon épisode en lui-même et il promet de grandes choses pour les semaines à venir. Bref, voilà plus ou moins tout ce que je pourrais trouver à dire concernant cet épisode qui comme vous l'aurez compris, m'a beaucoup plu. Mais maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, je vous invite à vous rendre dans l'espace commentaires pour me présenter vos avis, j'ai très très hâte de les lire pour prendre un peu la température de la communauté et voir si on peut en tirer un ressenti général. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce que vous êtes mitigé, l'espace des commentaires est là pour ça, et pareil si vous vous posez des questions n'hésitez pas non plus à les poser, je suis là pour y répondre. Mais bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne, pour ne rien manquer des futures sorties et des prochaines vidéos en lien avec la série. Mais sur ce la vidéo est à présent terminée, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, ciao.